Vous savez pourquoi j'attends le mois de janvier ? Avec impatience, pour la galette des rois. Et oui, la galette des rois, j'adore ça. J'en mange au goûter, au petit déjeuner, en dessert, avec un peu de camembert aussi dessus, c'est super bon. Ça c'est la version normande. Mais pour éviter de casser mon compte épargne, je la fais moi-même. Et bien oui, parce que si la galette des rois, on en mange tout le mois de janvier, oui parce que moi c'est pas juste le 6 janvier, c'est vraiment tout le mois de janvier est consacré à la galette des rois. Aller à la boulangerie, s'acheter une galette chaque semaine, ça revient un petit peu cher. Évidemment, la faire soi-même, comme d'habitude, vous fait faire des économies. Et je vais vous montrer la recette. C'est parti ! Bon, alors je vous préviens, c'est pas un bon plan minceur. Ne vous attendez pas à ça. Pour la recette, il vous faudra 125 g de sucre, 125 g de beurre fondu, et bien sûr, 125 g de poudre d'amande. La poudre d'amande, vous pouvez facilement vous la procurer en vrac dans les magasins bio ou même dans tous les supermarchés. Deux oeufs entiers et un jaune d'oeuf, deux pâtes feuilletées et évidemment une fève. Alors, pour commencer, vous préchauffez votre four à 220 degrés. Puis, dans un saladier, vous versez la poudre d'amande, le sucre, le beurre fondu. Vous ajoutez les deux oeufs, vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Le gros gros plus, c'est d'ajouter du rhum. Ça va sublimer la pâte, ça la rendra moins écœurante. Vous pourrez comme ça en manger en grande quantité. Alors, pour le dosage, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je prends l'équivalent d'un verre de whisky. Vous voyez un fond de verre en fait, un fond de verre de rhum que je verse dans la pâte. On mélange, on mélange. Puis, vous étalez sur une plaque de cuisson votre pâte feuilletée que vous allez recouvrir de votre frangipane. Attention à laisser au moins 2 cm de bord. Et n'oubliez pas la fève ! Enfin, recouvrez votre galette de la deuxième pâte feuilletée. Assemblez les bords. Si votre pâte feuilletée est trop froide, aidez-vous en humidifiant la pâte. Elles seront plus faciles à coller l'une à l'autre. Et maintenant, vous prenez un couteau et vous faites des dessins. Allez-y, lâchez-vous, laissez l'artiste débrouillard qui est en vous s'exprimer. On fait des croisillons, des étoiles, des cœurs. Puis, très important, avec une fourchette, vous piquez le dessus de la galette pour éviter qu'elle ne gonfle pendant la cuisson. Et la dernière étape, vous recouvrez votre galette de jaune d'œuf. Alors, si vous voulez une version encore plus sucrée, encore plus calorique, je vous propose d'ajouter une mini cuillère à soupe de sucre dans le jaune d'œuf, de façon à ce que le dessus de la galette se caramélisse pendant la cuisson. Et hop, au four pendant 20 minutes. C'est une recette, comme vous le savez, il y en a d'autres. N'hésitez pas à partager dans les commentaires de cette vidéo vos recettes, vos astuces, vos petits secrets, peut-être pour rendre la pâte encore meilleure. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur la page Les bons plans de Mathilde. Et évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait, pour retrouver toutes les astuces du quotidien pour réduire sa consommation. Sur ce, je vous laisse, je vais aller essayer de trouver mon roi. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Avec l'aide des industries, bien sûr. Salut ! Mmmh ! Elle est trop bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada